Les Montréalais sont tannés plus que jamais par les déchets qui traînent dans les rues, même autour des poubelles de la ville. Voyez le nombre de signalements pour dépôts illégaux. En 2016, on était à 16 000. Il y a eu certaines fluctuations, mais à compter de 2021, déjà on dépassait le 20 000 signalements et ça n'est allé qu'en augmentant depuis. Bon, déjà cette année, au 23 juillet, on était déjà à 17 000. Maintenant, Pierre Lessarblay, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, est avec nous. On l'accueille en studio. Bonjour à vous, M. le maire. Bonjour, Mme Lapierre. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui se plaignent? Est-ce que vous trouvez que votre arrondissement, que la ville est sale en général? Je pense que la ville pourrait définitivement être plus propre, plus agréable. Depuis que je l'habite, je pense que Montréal a toujours eu des enjeux de propreté. Ce que je vois aussi, donc, je pense que comme ville, comme citoyen, comme administration, on doit faire mieux. On est toujours à la recherche de comment faire mieux, comme dans notre arrondissement. On a bonifié les brigades de propreté. Maintenant, elles agissent pas seulement de jour, de semaine, mais aussi de soir, de fin de semaine. Il faut aussi garder en tête qu'on le voit, l'augmentation vient beaucoup avec la pandémie et aussi, on demande aux gens de plus en plus d'utiliser le 3-1. Donc, c'est aussi une... On utilise davantage le 3-1. L'application est super pratique. J'encourage tout le monde à la télécharger sur son téléphone. Donc, c'est un usage aussi qui est positif. Nous, on encourage tout le monde à nous contacter lorsqu'ils voient des enjeux de propreté. Vous dites que vous êtes à la recherche de solutions, mais il y a des gens de votre arrondissement qui en ont eu une solution. Ce serait de remettre le ramassage des ordures à toutes les semaines au lieu d'aux deux semaines, comme c'est le cas actuellement. Est-ce que vous convenez que ça contribue, cette décision-là, d'y aller aux deux semaines, au fait qu'il y a davantage de poubelles, de sacs éventrés, d'odeurs également? On parle même de vermine. Oui. Bien, enfin, on va prendre un petit pas de recul, en fait, pour expliquer pourquoi on fait l'espacement de la collecte des ordures ménagères dans Mercioch-Laga-Maisonneuve. On le sait qu'à Montréal, les Québécois, en général, on jette beaucoup de déchets. Et 85 % de ce qu'on trouve dans nos sacs de poubelles ne sont pas des déchets. Au moins, la moitié de nos poubelles seraient compostables, mais on ne les composte pas, malheureusement. À peu près un Montréalais sur trois qui a accès au composte ne composte. Ça fait qu'il y en a deux sur trois qui ne compostent pas, même s'il y a un accès. Et là, on le sait que le dépotoir de Terrebonne, qui accueille les déchets du Grand Montréal, va être plein d'ici 2026. Donc là, il va falloir l'agrandir ou trouver un autre site, mais c'est problématique. On a une première crise en ce sens-là. Deuxième crise, c'est la crise climatique. Les déchets et leur mauvaise gestion, c'est le cinquième émetteur de gaz à effet de serre au Québec. Mais attendez, vous pensez que le fait que ça pue, qu'il y ait des déchets partout, ça va faire en sorte que les gens vont composter à la place? À l'évidence, ça ne fonctionne pas quand on regarde ce qui se passe dans la rue. Je veux dire, aux deux semaines, vous avez juste deux fois plus de déchets, non? Non, c'est ça. Donc là, on implante le compostage partout à travers de l'arrondissement. Tout le monde reçoit trois, quatre avis pour expliquer comment ça fonctionne. On ramasse le compostage, le recyclage à chaque semaine. Les poubelles, elles, sont ramassées aux deux semaines et on le fait graduellement. Donc souvent, il y a des gens qui disent, ah, dans Hochelaga Maisonneuve, c'est à cause de ça qu'on trouve des déchets par terre. Non, ce n'est pas encore implanté dans Hochelaga Maisonneuve. Mais c'est aux deux semaines, ça, c'est implanté? Non, pas encore. Il y a quand même un peu de confusion et c'est quand même assez facile. Parce que dans Mercier, ça l'est, c'est ce qu'on dit. C'est ça, c'est graduellement. Et ce qu'on voit dans les secteurs où est-ce qu'on a commencé, on a commencé dans les secteurs où est-ce que c'était moins dense, plus facile. Eh bien, on voit une augmentation du compostage de 25 à 40 % puis une réduction drastique des déchets. Mais c'est certain que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On comprend qu'il y a des gens qui sont bousculés dans leurs habitudes. Puis on essaie de les accompagner le plus possible dans ce processus-là. On a cogné à 10 000 portes pour dire aux gens, voici comment ça se passe, les choses, comment faire ce changement-là. On avait M. Legendre tantôt qui parlait de faire les lunchs à la maison. Bien, c'est simplement de prendre l'habitude de mettre tout ce qui pue, ce compost. Tout ce qui sort de notre cuisine va dans le compost. Donc, on continue de ramasser tout ce qui pue à la Ville de Montréal, mais dans un bac différent. Un bac qui protège mieux aussi contre la vermine. Mais là, si je comprends bien, dans les secteurs où on voit beaucoup de déchets, où on nous témoigne de ces odeurs-là, si ce n'est pas encore implanté, ce le sera quand? Puis vous vous attendez à quoi? Encore davantage de déchets? Ce n'est pas vrai que tout le monde va se mettre à composter tout d'un coup. Bien, on avise les gens six mois d'avance. On offre un service d'accompagnement. On a même une ligne directe où est-ce que les gens peuvent avoir une espèce de coaching de compostage. Donc, en fait, ce qu'on implante-là... Ce n'est pas tellement compliqué, c'est la vérité. Non, non, c'est un geste qui est assez simple. C'est juste le trouble de sortir le petit bac de compost tandis que la poubelle, tu y vas direct. C'est un peu ça. Puis là, on en parle beaucoup parce que c'est à Montréal. Mais la grande majorité des villes du Grand Montréal le font. Drummondville, Sherbrooke, Saguenay, Toronto. J'ai visité plusieurs villes. J'ai rencontré des équipes pour qu'on s'inspire des meilleures pratiques. On a rencontré des citoyens, les commerçants, les garderies, les CPE, les écoles. Mais on est conscient que ça choque certaines personnes qui ne veulent rien savoir du compost. Il y a même une pétition. Il y avait sur ce plateau Ligue 33, je pense que c'est le nom de l'organisme. Pétition et tout ça, c'est loin de faire l'unanimité. En effet. Sauf que la réalité, c'est que présentement, l'utilisation du compost à la Ville de Montréal stagne. On ne composte pas plus malgré la crise climatique, malgré le fait que le dépotoir de Terrebonne va être plein d'ici deux ans puis qu'on va devoir l'agrandir. Est-ce que c'est pour sauver de l'argent aux deux semaines? Non, parce qu'on a investi un million de dollars en mesure de sensibilisation et d'accompagnement. On a bonifié nos brigades de propreté, on a bonifié nos équipes d'inspecteurs parce qu'on va parler aux gens cognés aux portes, mais on va jusqu'à fouiller dans les poubelles de gens récalcitrants. Avez-vous donné des constats? Quelques-unes. On n'est pas dans les centaines, mais on est dans les quelques dizaines de gens qui ne veulent pas se conformer. Depuis 2016, à la Ville de Montréal, il y a un règlement sous Denis Coderre, ça a été voté, comme quoi si on a accès au compostage ou au recyclage, on doit participer à ces collectes-là. Donc là, l'inspecteur fouille dans la poubelle, dit « Oh, retaille de melon d'eau, voici un constat? » Bien, on n'est pas capable de trouver la personne si c'est un retaille de melon d'eau, mais si c'est une facture d'Hydro-Québec, on risque d'envoyer un avis, un premier avis, ensuite un constat. On est beaucoup dans l'accompagnement. J'ai rencontré des équipes de Longueuil, par exemple, qui l'ont fait. Puis c'est certain, il y a une grande partie de la population qui suit, qui comprend. Moi, je reçois en fait au moins une fois par semaine des remerciements pour qu'on aille plus vite dans ce sens-là. Par exemple, il y a beaucoup d'écoles à Montréal qui demandaient d'avoir du compostage. Donc il y a beaucoup de gens qui... Oui, oui, on sent que les gens veulent, en fait. Il y a une minorité de gens pour qui c'est plus difficile, puis il est là notre défi. Ça va être d'amener ces gens-là, mais on a des cartes de nos secteurs chauds, on les inspecte régulièrement. Mais je sais que c'est un défi. On est les premiers à Montréal de le faire à la grandeur. Saint-Laurent le fait aussi, l'arrondissement de Saint-Laurent, mais d'une moins grande ampleur que nous. Et vous ne changerez pas d'avis en terminant? Bien, on est dans l'innovation présentement. On demande souvent à ce que les politiciens soient capables de changer les choses, surtout par rapport à la planète, tout ça. Donc on arrive avec une nouvelle mesure, mais je pense que si Toronto, Calgary l'ont fait, on est capable de le faire, mais on doit le faire avec flexibilité. Donc moi, j'ai des rencontres hebdomadaires avec mes équipes pour dire comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses. On est toujours à l'écoute, parce qu'on sait que pour certaines personnes, ça se fait depuis des années. Puis c'est vrai qu'en compost, il ne reste plus grand-chose dans la poubelle. Mais il y a des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne sont pas habitués, ou qui viennent d'autres cultures, puis eux, on doit les accompagner là-dedans. Puis c'est là notre défi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, au revoir.